On a fait des questions pour que nous devons parler de notre numéro de l'émission de l'émission « D'Otahy Immigré ». Ici, sur le plateau de la Jumalik Tal, nous devons parler de l'émigration et de l'émigration. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, nous devons parler de ce programme. C'est ce qu'on appelle les phénomènes globaux, et c'est l'immigration. C'est l'immigration de l'Ontario. Donc, l'immigration n'est pas une grande réunion ou une réunion de France. L'ATA a fait une grande réunion de l'actualité. C'est ce qu'on a fait dans l'Amérique. Ce qu'on a fait dans l'Aïbos, c'est que les partis républicains ont été contrôlés dans la chambre des représentants. Ils ont formalisé l'impeachment. Ils ont lancé l'enquête pour l'enquête par le président Biden. Le président Biden a eu son fils de Hunter Biden. Il a fait une réunion de l'inculpation dans l'État de Californie. Il a eu une réunion de l'État de Californie. Il a eu une inculpation dans l'État de Delaware. Mais il a eu des charges sur le bureau. Ce qui était très jeune. C'est ce qui m'a dit que le président de la République. C'est ce qui m'a dit que le président de la République. C'est ce qui m'a dit qu'il n'a pas d'autorisation. C'est ce qui m'a dit que le président de la République. C'est ce qui m'a dit que le président de la République. Les republiquiennes sont des business de l'Etat de l'État de l'État de l'État. C'est ce qui m'a dit qu'il a fait en Ukraine ou en Chine. Il y a deux commissions qui sont dans la maison, qui sont des « Oversight », qui ont des droits de regard, qui contrôlent tous les actions de la gouvernement, et qui sont des judiciaires et comédies, la commission des lois de la Chambre. C'est-à-dire que c'est une élection présidentielle en 2024. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a rien à faire. Il 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 a un grand nombre de paroles qui a été créé pour faire des mises en demeure. Il y a des klassiques qui ont été le plus important pour les rires. Il y a des conditions. Il y a eu l'idée d'Israël et Gaza. Ce sont des génocides que l'Israël a fait dans les Palestiniens et Gaza. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. 20 000 personnes ont été en train de se faire. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. C'est ce qu'il y a dans l'Amérique. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Je vous le disais que Joe Biden a fait 14 milliards de dollars. Il a fait le congrès et il a fait le budget. Il a eu des billes supplémentaires. Il a eu des billes qui ne sont pas en train de se faire. Mais il y a eu des avions, des chars de combat, des bombes, des bombes. Ce sont des fabrications américaines. Il a fait des avions à Israël. Il a eu des billes qui ont été en train de se faire. Ce sont des Palestiniens. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a eu des membres permanents d'Amérique. La Chine, la France, la Russie et la Grande-Bretagne. Ils ont été en train de voter. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. La Grande-Bretagne s'est abstenue. Ils ont fait l'abstention. L'Amérique a bloqué la résolution de vote contre. Il y a eu une résolution de l'Amérique. Il a eu une résolution de l'Amérique. Il a eu une résolution de l'Amérique. Il a eu des membres de l'Amérique. Même cette nouvelle routine... Les gens sont opposés à tous les gens qui soient charged. Il y a eu une prochaine solution de qui nous reposerait l'Amérique. Le président s'est prise de la main à Israël. La compétition Biden, nous savons qu'elle pouvait développer le Sénat mais gar語rayant. Il avait été sauf au Courrelier de partir de son drame. Il a eu 40 ans. Seule la commission des Affaires d'Etrangiaires et les lógiques étranges et la commission des lois. Donc, on ne l'a pas aqué tout ce qui a été dit. C'est tout ce qui a été voté par la FI, c'est ce qui a été voté par l'Efie. Mais, en ce cas, il y a des sondages, c'est que la majorité des deux sondages, c'est que je t'ai pris sur les deux ou deux sondages, on a eu tout ce qui a été voté par Israël. Il y a beaucoup d'intérêt à ce que l'on a dit que le président n'a pas été voté dans l'élection. Il a dit que Donald Trump n'a pas été voté. Il a dit qu'il n'a pas été voté, il n'a pas été voté. Il n'a pas été voté. Il n'a pas été voté, mais ce qu'il n'a pas été voté, c'est l'immigration. Dans l'immigration, Donald Trump a fait une déclaration. Mais Joe Biden a 14 milliards d'euros, 109 milliards d'euros d'euros, pour évoluer Israël. Le congrès a été bloqué au Sénat. Ce qu'on a organisé, c'est que le président n'a pas le droit de dépenser. Il n'a pas le droit de dépenser. C'est-à-dire qu'il n'a pas été approprié. Le congrès n'a pas été approprié. Ils peuvent voter le budget. Ils ont voté à Khalil. Le congrès a fait un supplemental bill. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de finance rectificatif. Le congrès n'a pas été approprié. C'est-à-dire qu'ils ont voté au Sénat. La même hausse, mais surtout au Sénat. La situation de Khalil a 14 milliards d'euros d'Israël. Il y a beaucoup d'euros d'euros de l'Ukraine. Il y a beaucoup de voix en Taïwan. Il y a beaucoup de voix en Taïwan. Il y a beaucoup de voix en Taïwan. Il y a beaucoup de voix en Chine. Les républicains ne votent pas. Il y a 60 voix sur 100 au Sénat. Il n'y a pas de voix en Taïwan. Il y a 52 voix en Taïwan. Parce que tout simplement, la situation que nous voyons à la frontière et à la Réunie, nous avons voté à la frontière et à la Réunie. Il y a beaucoup de voix en Taïwan qui reconnaît la première fois sur la frontière du pays. La frontière du Sud. La frontière de l'Amérique et le Mexique. C'est ce qui est un peu d'art, et que lorsqu'il ne soit pas dans ce cadre de la frontière, elle a fait la première fois que la police de la frontière du CBI et la Patrôle. Il n'y a pas d'arrivée à 2 millions de personnes qui étaient à l'adminer. Ils se trouvent plus de la frontière et leur disaient qu'ils ne les voulent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a 400 000 à 500 000 personnes. Donc, les républicains, nous devraient s'occuper la situation de la frontière. Ce qu'on a dit, c'est que le système d'assilum, c'est qu'il décide de faire des demandes d'asile. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a présenté à la frontière sur la police des frontières. La police des frontières, c'est le CBP, le Custom Border Patrol. Il y a des demandes d'asile. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a appris à prendre ses fingerprints, c'est-à-dire le processus pour les intégrer dans le système. La plupart des intégrations sont libérées en attendant, devant un juge de l'immigration pour écouter ce qu'on a demandé d'asile. Ce qu'on a dit, c'est que les républicains, c'est qu'on a échoué sur les côtés. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux sont des demandes d'asile, mais ils sont des immigrés économiques. Donc, ce qu'on a dit avec Biden, c'est très simple. Il faut changer la situation à la frontière. Il faut changer la situation à la frontière. Il faut changer la situation à la frontière. C'est la première préposition. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des déportations. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des asiles politiques. Si on le dénait, qu'on les déportait, il faut les déporter. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit ce qu'on a dit, « Title 42 ». Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit dans l'émission, c'est qu'il y a des émissions dans le programme. C'est qu'il y a de la COVID-19. C'est ce qu'on a dit à chaque bord et à la frontière. C'est qu'on a dit « Situations sanitaires d'urgence ». Donc, personne n'a dit qu'on a dit qu'il y a de la frontière. Ce qu'on a proposé aussi, c'est qu'il y a des autorisations avec le pouvoir de CBP qui ont la possibilité de repousser les droits. Si on a dit 3 000, les démocrates ont fait 5 000 « Illegal crossing a day ». 5 000, ce qu'on a dit. Toujours est-il que ce qu'on a dit, c'est que le « Custom Border Patrol », la police des frontières, a la possibilité de repousser les droits à Mexico mais aussi qu'on a fait « expedite removal ». C'est qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a fait « fingerprint » et qu'on a fait « les droits » et qu'on a fait des droits automatiquement à partir de la frontière. Donc, nous avons dit qu'aujourd'hui, la police des frontières est obligée d'aller et qu'il n'y a pas pas de frontières. Il n'y a pas de personnel suffisamment de personnel de police des frontières pour protéger l'affaire. Donc, c'est ce qui a changé le débat de l'immigration qui a été républicain contre démocrate. Cette fois-ci, même les démocrates soulignent cela. Même les démocrates, les maires ou les gouvernaires ou les gouvernaires ont été décrétés. la situation ou les gouvernements ont été décrétés. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Quand on a pris des décisions de New York, le maire est venu à Washington D.C. et la Maison Blanche a gagné le prévu de la région C'est ce qu'il y a à New-York. Il y a 140 000 $. C'est ce qu'il y a dans les vénéduels. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Le système d'hébergement, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a dans le programme. Il y a 5 % de réduction budgétaire dans l'agence municipale. Dans la police, dans les sapeurs-pompiers. C'est ce qu'il y a dans le secteur que vous connaissez. C'est ce qu'il y a dans le territoire. C'est ce qu'il y a dans le secteur stratégique. C'est ce qu'il y a dans la sécurité, la sécurité policière et même de manière générale. C'est ce qu'il y a dans la police et les pompiers. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a dans la police. Il ne se trouve pas que le pompier. C'est ce qu'il y a. Pour comprendre, c'est ce qu'il y a dans une situation humanitaire. C'est la crise économique et politique. C'est ce qu'il y a dans le Parti Démocrate. Il y a des propos de la criminalité. C'est ce qu'il y a. Il y a commencé à l'entendre. Mais ce qu'il y a dans le Parti Démocrate, c'est ce qu'il y a dans le Parti Démocrate. Il y a des principes hispaniques et du Congrès du caucus. C'est un groupe parlementaire que vous savez que c'est un groupe hispanique. C'est-à-dire qu'il y a des discours qui se trouvent. Personne n'a dit qu'il n'y a pas de parler. Vous savez qu'il y a un parti républicain et la Maison Blanche. C'est-à-dire que la White House, Biden et l'administration, n'ont qu'une autre chose qu'on laisse et qu'ils font indiscencement de l'immigration pour pouvoir libérer Khali's. Que vous saviez, que vous ne l'avez pas de problème. Les héspaniques, les héspaniques, les héspaniques, se sont les jeunes qui ne l'ont pas. Mais les gens ne l'ont pas d'émigrés par pas. Et c'est ce qui est possible que les Français, vous savez, qu'ils aient emigré. Donc, parce que si on emmigré, c'est qu'ils ne l'ont pas émergé, les Africains sont les jeunes, mais ils ont les enfants. Mais ce qui a été un peu les hispaniques, c'est qu'ils ont émergé dans les États-Unis. Ce sont les états de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Donc, Biden a dit que les républicains ont utilisé l'expression de la « broken border ». C'est la « frontière ». Tout le monde sait que les Japonais deviennent des changements. Ce sont des expulsions. Ce sont des cas qui sont accélérés pour les mass-déportations. Cela a une possibilité de voir dans l'année 2024. Ce sont des sondages qui sont en réel et les Américains. Ce sont les plus importants que l'immigration est en deuxième position. Donc, il faut avoir un signal fort que Biden a annoncé et envoyé l'opinion publique. Si tous ceux qui votent, l'électeur leur a dit que ce sont les solutions. D'autant plus que la même semaine que je parle de ce que vous avez, la même semaine que vous avez vu Donald Trump. Dans un meeting qu'on a fait dans l'Iowa, il y a des millions qui ont été en réel. Nous n'avons qu'à l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Mais nous n'avons qu'à l'Afrique, la Chine. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont été en pays asiatiques. Nous n'avons qu'à l'électeur de l'électeur. Et cela, ce qui nous a dit, nous avons beaucoup de choses dans la presse. Le président Biden a dit que l'expression d'Adolf Hitler utilisait des nazis. Et les nazis ont été en train de se faire des enfants d'Adolf Hitler. Ils ont été en train de se faire des enfants qui ont été en train de se faire des races aériennes. Et ce qui nous a dit, nous avons fait des choses. Et nous avons fait des choses qui ont été en train de se faire des juifs. Je crois que c'est ce qui a été en train de se faire des frontières. Ils ont fait des déportations massives. Et même des ressources qu'ils ont fait dans le département de la défense, le ministère de la défense, l'indique à l'immigration. Donc, l'immigration peut être en train d'admire. C'est ce qui nous a dit. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est le parti républicain. Mais dans la démocratie, on a vu le système qui a dit, il faut que l'immigration soit sanctionnée par la démocratie. Et ce qui nous a donné à l'émigration, ce qui a été fait du début d'émission, ce qui a été lancé le programme est un phénomène global. C'est la même semaine que vous avez vu ces annoncées que nous faisons en Amérique. C'est la même semaine que la France n'a pas fait de législation. Il n'a pas fait de législation. Il n'a pas fait de législation pour les émigrés. Si on a fait de la France, les émigrés sont en train de faire de législation. Les émigrés vont faire de législation pour collecter les pouls de la sécurité sociale. Ce qui est bénéfique, c'est qu'ils les ont cotisent. Et ce qui leur a besoin, c'est qu'ils ne le font pas. Mais c'est une cotisation. Les étudiants étrangers, les étudiants étrangers, ce qui sont des étudiants étrangers. En France, ils font des quotas. Ils ont des jours en International Unit. Il n'y a pas de visa, personne n'a pas de visa. Mais surtout, ce qui est le plus grave, c'est le droit de solde. Dans l'Amérique, il a dit que Donald Trump n'a pas de visa, ce qui est le 14e amendement, c'est de consacrer le droit de solde. Personne n'a pas de visa, tu n'as pas de visa. Il n'y a pas de visa, mais il n'y a pas de visa. En France, le droit de baisse n'a pas de visa. Il n'y a pas de visa de visa. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Il faut que les parents français ne prennent pas de visa. Mais il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Ce qui est le droit de la loi en France, c'est que les Français sont de nationalité. Si on a fait un crime, la loi permet de la nationalité. Surtout pour que les crimes sont de police. Donc, il y a un phénomène global. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'immigrés. Ici, l'Afghanistan. Les Afghans, qui sont les Pakistan, sont des dizaines de milliers qui sont déportés de l'Union Guerreau. Ils sont en train d'être déportés massivement. Donc, le phénomène global, c'est qu'il y a des difficultés économiques. Il n'y a pas d'immigrés. Pourtant, la France, la population vieillit comme l'Italie, qui est en Allemagne, donc, il n'y a pas de pauvres économies. Il n'y a pas d'économies. Il n'y a pas d'avancé. L'immigration, il n'y a pas d'économies. Ils ont besoin d'une main d'oeuvre pour les jeunes. Les secteurs qui ont des labor chanètes, ils ont un manquement de travailleurs. Ces secteurs qui continuent de les recruter. L'Amérique, c'est qu'il n'y a pas d'immigrés. Il n'y a pas d'immigrés. Mais, si vous avez des problèmes internes, surtout économiques, les problèmes économiques ne sont pas d'inflation. C'est une question de l'Europe. Donc, les gens ne sont pas d'immigrés. Ils ne sont pas d'immigrés. Ils ne sont pas d'immigrés. Ils ne sont pas d'immigrés. Donc, ce phénomène, c'est que, vous avez fait 7 choses à vous. Mais, l'Amérique, c'est la première fois qu'on a des décisions. C'est le numéro 1 dans l'année électorale. Donc, cela est la frontière. Il n'y a pas d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés. Je crois que vous avez vu que l'administration n'est pas d'immigrés. Il n'y a pas d'immigrés. Il faut que l'électorale soit d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances pour que, vous connaissez le candidat qui est le président. Il y a beaucoup de chances pour que, Il connaissait l'immigration. Il y a beaucoup d'immigrés. 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 Il y a une catastrophe dans les communautés immigrées. Il est déporté massivement Il y a beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés. Il y a beaucoup d'immigrés. Donc, je crois qu'il y a deux facteurs. Il y a beaucoup d'immigrés. Dans l'année électorale, Joe Biden n'a pas le droit. Pour faire l'inverser la tendance, ce que je disais dans les sondages, Donald Trump n'a pas le droit de savoir qu'il n'a pas le parti républicain. Déjà que la législation n'a pas le droit après 2023. C'est juste au janvier que les négociations ont dû continuer entre la Maison Blanche, le White House, et le Parti républicain qui sont dans le Sénat. Dans le Congrès, de manière générale. Mais surtout dans le Sénat, Biden a besoin de 109 milliards de dollars au Sénat dans le Sénat sans plus de choses politiques dans la frontière. Dans la frontière, qui ont été déportés et qui ont fait l'experimentation et qui ont été déportés. Et si on a fait ça, on peut dire comment ils votent le budget dont ils veulent. Il y a une loi de finance rectificative qui est supplémentaire de 109 milliards de dollars. Donc, je crois que c'est des facteurs qui vont continuer à les surveiller de très près. qui ont été déportés et qui ont été déportés. Les politiques des États-Unis ne sont pas intéressés. Parce que, tout simplement, nous sommes intéressés. D'ailleurs, nous devons être intéressés pour le reste du monde. parce que les politiques qui ont des conséquences politiquement ont des conséquences dans l'État. La guerre d'Israël, c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a fait qui a toujours impact sur la géopolitique et sur l'économie. Mais l'immigration, c'est un « hot topic ». C'est un « indivision ». Mais, ce qui change c'est qu'il faut être démocrate contre républicaine. Cette fois, si les démocrates commencent à se dire que ce qui se trouve n'est pas sustainable. C'est ce qu'on a fait. Il faut un changement en interne et certainement, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a fait et ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait. Peut-être qu'on va venir voir ce qu'on a fait en 2023 et 2024. Il y a des négociations avec l'administration de Joe Biden et le Parti républicain dans le congrès. Il y a un changement qu'on aura à l'immigration et qu'on aura à la frontière. Surtout qu'il n'y a pas mais il y a un changement qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, on va suivre de près. Donc, ce qui est c'est ce qu'on a fait sur le programme sur Al Maktoum TV New York. Nous vous souhaitons de partager cette vidéo et surtout de souscrire sur la chaîne. C'est ce qui est que j'ai fait sur le programme tout le monde. Donc, vous pouvez souscrire sur Al Maktoum TV New York et partager ce qu'on a fait sur la vidéo. Inch'Allah, nous allons faire un choix de la politique En plus, nous allons venir pour la politique du pays. Le Sénégal, nous avons eu une émission dans l'élection présidentielle. Il y a eu des décisions qui ont été dans l'élection dans l'élection du tribunal de la grande instance Dakar. Il y a eu des radiations ou des listes électorales qui ont été dans l'élection de Ousmane Sonko. Il y a eu des décisions et des décisions qui ont été devant la Cour suprême. Ce sont des décisions qui ont été dans l'élection. L'administration électorale n'aura pas d'appliquer des décisions. Ce sont des décisions qui ont été dans l'élection des droits positifs qui ont été et qui ont été dans l'élection. Donc, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Je vous remercie de partager la vidéo et de souscrire sur CNV Al Maktoum TV sur le plateau de la Jumalik Tal sur le site sur le site d'Ajim Al Maktoum. Je vous remercie à vous.